Bonjour, je suis Vincent Lebeck, je travaille aux aéroports de la Côte d'Azur et je suis en charge du département maintenance des équipements. L'aéroport de la Côte d'Azur est le laboratoire de l'aéroport de demain. Cela passe par de l'innovation mais aussi une gestion rigoureuse de nos bâtiments, de nos infrastructures et de nos équipements. La réalisation d'un audit sur l'état de santé technique de nos installations inscrit dans le temps nous permet à date d'avoir une vision objective de cet état de santé. Cela nous permet d'effectuer des arbitrages et d'avoir une gestion rigoureuse de la planification des opérations de gros entretiens à renouvellement des équipements et ce qui nous permet de maintenir notre niveau de performance. TB Mastro est un acteur connu dans le domaine aéroportuaire où il bénéficie de nombreuses références. Il était important pour nous de travailler avec un partenaire qui utilise le même langage, qui partage une même vision de nos enjeux et qui nous offre une lecture plurisectorielle de nos indicateurs de vétusté. Bonjour Thierry Baudien, je travaille à l'aéroport de la Côte d'Azur. Je suis responsable du département moyens généraux, infrastructures et ingénierie technique. Avec mon collègue Vincent, on a particulièrement apprécié le déploiement de cet outil, essentiellement basé sur quatre parties. Première partie, d'abord un outil lui-même, parce que c'est un outil à prouver et éprouvé qui donne des résultats cartésiens, donc entre guillemets inattaquable et une bonne valorisation de l'actif. Ensuite, on a particulièrement apprécié la méthodologie et la mise en œuvre du projet. Alors, cette mise en œuvre, elle est comme outil, elle a été cartésienne, basée d'abord sur nos dix terrains de l'ingénieur de chez TB Mastro. Là, l'objectif, c'est de prendre connaissance, de s'imprégner de l'actif à la fois en termes de positionnement géographique et d'état physique réel. Ça a été confirmé par ensuite des entretiens avec nos responsables de projets, ingénieurs d'affaires en charge de ses différents actifs. Donc, avec Vincent, on a une quinzaine de responsables de domaine et d'ingénieurs d'affaires, chacun chargé d'un domaine particulier. Lors de ces interviews, l'objectif, là, pour l'ingénieur de TB Mastro, c'était de vérifier l'adéquation entre sa vision de notre actif et la vision de notre responsable d'affaires et de venir collecter des informations nécessaires pour la suite. La suite étant, en fait, la mise en forme d'un outil de toutes ces données pour sortir des livrables et lesquels livrables permettent d'abord, en fait, un état du niveau de cholestérol de nos acquis, donc ce qui est appelé dans la méthode l'IVP. Donc, après, on a également particulièrement apprécié le côté humain, même si j'avais peut-être dû mettre ça en premier. En fait, c'est vrai que TB Mastro, vous voyez arriver des ingénieurs qui savent de quoi ils parlent, qui savent de quoi on leur parle, donc c'est un gain de temps évident, et qui ont une parfaite connaissance des actifs de milieux aéroportuaires. On a abouti à un résultat qui nous a permis de vérifier que notre méthode mise en œuvre depuis plusieurs années sur tout ce qui entretient de nos actifs était la bonne méthode parce que le résultat global de nos actifs est une valeur qui est tout à fait acceptable, et qui nous a permis de vérifier, de confirmer et même de préciser à notre directoire qu'on était sur la bonne solution en termes de gros entretiens et de renouvellement des actifs. Le tout en trois mois, dans deux semaines. Jean-Baptiste, consultant senior TB Mastro, expert aéroportuaire, j'étais en charge de réaliser l'audit de l'infrastructure de l'aéroport de Nice. Ce qu'on a apprécié chez l'aéroport de Nice Côte d'Azur, c'est qu'ils étaient précurseurs sur la gestion d'actifs. Peu d'aéroports, aujourd'hui en France, utilisent des méthodes de gestion d'actifs pour piloter leurs investissements en gros entretiens renouvellement. Donc là, c'est tout à leur honneur d'avoir mis en pratique cette gestion. Les bons points, il y en a beaucoup, mais en particulier, c'est que l'aéroport de Nice disposait déjà d'outils de gestion d'actifs avec des fondements, des bases solides. Et sur ces bases, on est venu nous valoriser l'information et leur offrir un outil de pilotage à moyen et long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !